Générique Mardi 29 novembre, madame, monsieur, bonjour, vous suivez le 12-45 et vous faites bien. Votre point d'actualité à la mi-journée sur nos antennes et qui tient le pari de vous informer avant 13h chaque jour. C'est le 12-45, je l'ai déjà dit. Et puis, effet social hautement dramatique, le mercredi 23 novembre 2022, le corps sans vie d'Odje, Nyonka, Théodore, âgé de 74 ans et chef du village de Gwetitapéa, localité de Dalois, a été découvert pendu. Une découverte macabre qui a choqué famille, amis et bien sûr les villageois. Pour quelles raisons aurait-il pu se donner la mort ? Et de cette façon, de nombreuses questions se posent. Autant le dire, les proches du défunt restent dubitatifs quant à l'option du suicide. Notre correspondant est revenu sur les lieux des événements et a tendu son micro au témoin. Retour sur les circonstances avec Pierre Loi et Sandrine Kouadio. Celui qui détenait l'histoire des vrais singes sacrés du village Gwetitapéa n'est plus. Le chef de ce hameau situé à 7 km de Dalois, Odje, Nyonka, Théodore, est décédé le mercredi 23 novembre dernier, à l'âge de 74 ans, dans des conditions qui suscitent des interrogations. Selon des informations diffusées sur la toile, le chef du village serait donné la mort par pondaison. Une information que refutent certains proches de l'homme. Ma grèce, depuis hier, moi je suis quitté Auchan. Et quand je suis quitté Auchan, je suis venu, le chef était quitté dans la maison. Et j'ai salué à l'honorable Salah, il ne m'a pas répondu. Et il est rentré dans la cuisine. Et quand il est rentré dans la cuisine, moi je suis parti m'asseoir sous le manguier. Et il y a sa fille qui est venue avec de la tiéqué. Il dit où t'es quitté ? Il dit non, je suis quitté, payé la tiéqué. Il dit ton père, il est dans la cuisine, il est quitté de la maison, je l'ai salué, mais il ne m'a rien dit, il est rentré dans la cuisine. Il dit d'accord, quand je m'ai déposé la tiéqué. Et elle est partie, elle est rentrée dans la cuisine, le chef n'était pas là. Elle m'appelle, le chef n'est pas dans la chambre, tu vas voir là-bas, le chef n'était pas là. Il dit, le chef n'est pas là. Elle dit d'accord, donne-moi ton portable, on est parti à la boutique. Elle m'a demandé si tu as les unités, j'ai les unités. Et quand elle a tenté le numéro, ça a décroché, mais il n'a pas parlé. En ce moment, il y avait mon frère qui était là, on lui a dit qu'il y a longtemps le chef, on ne le voit pas. Et tout le monde était inquiet, mais chacun allait de son côté maintenant. Et à mon frère, quand il est rentré là, il a dit, on est revenu, le chef n'était déjà pas mis, il était déjà mort. On se trouve que ce n'est pas simple, parce que mon père c'est quelqu'un, il n'est pas compliqué. Il n'aime pas les gens qui sont compliqués. Quand il y a quelque chose qui est compliqué, il amène toujours la personne à la raison. Ça m'étonne qu'aujourd'hui, mon père arrive à se pendre. Moi-même, je suis dépassée. Je ne crois pas jusqu'à présent. En tout cas... Que justice soit faite. Que justice soit faite. Selon des témoins, le corps du défint chef a été découvert aux environs de 15 heures après de longues recherches. Suite au constat de la gendarmerie et du médecin légiste, le corps a été transféré à la morgue de Daloa. La brigade de gendarmerie de Daloa a immédiatement ouvert une enquête pour élucider les circonstances de ce drame. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada